bonsoir tout le monde ou bonjour tout dépend tout à l'heure auquel vous me regardez donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo ASMR car ça fait quelques temps que je n'ai pas fait des vidéos car avant je publiais sur ma chaîne ASMR mais j'ai décidé de créer une playlist de mes anciens vidéos ASMR de ma chaîne ASMR et puis de transférer, de créer une playlist sur ma chaîne ici sur Crazy Vlog Stone donc si vous avez envie de visionner mes anciens vidéos ASMR je vous invite à regarder dans mes playlists la playlist qui se trouve qui s'appelle Crazy ASMR Stone donc voilà vous avez tout maintenant donc aujourd'hui comme vidéo j'ai tout simplement envie de vous parler de ma routine de soins du visage et puis toutes les petites choses que je fais la plupart des choses qui s'y trouvent pour le soins du visage ce sont des produits que je fais moi-même c'est extrêmement facile à réaliser et puis ma peau ma peau adore ce genre de produit donc aujourd'hui avec vous je vais vous présenter ce que j'utilise sur mon visage et puis je trouvais aussi que c'était l'occasion de vous présenter cette vidéo en ASMR donc voilà pour ceux qui aiment le ASMR en première chose que j'aimerais vous montrer ce serait mon démaquillant donc je trouve ça hyper important de démaquiller son visage à tous les jours c'est le secret d'une belle peau en santé donc aujourd'hui je vous présente ceci donc ceci est un coco c'est mon démaquillant c'est tout simplement de l'huile de coco que je mets dans un petit contenant comme celui-ci et puis j'adore l'huile de coco sur le visage car je trouve que ça démaquille très très bien ça sent bon ça sent très bon ah oui et j'aime bien la texture de ce produit c'est une huile solide donc si vous ne connaissez pas l'huile de coco c'est une huile solide on contacte la peau ça va fondre tout simplement et ça rend la peau très douce on peut utiliser ce produit sur tout le corps vraiment ça rend la peau très douce si vous avez la peau sèche les pieds sèches les mains c'est excellent pour s'hydrater j'espère que mes chiens ne vont pas jamais donc l'huile de coco c'est un produit que j'utilise à tous les jours ensuite j'aime bien utiliser aussi les exfoliants pour venir laver la peau en profondeur et j'en ai fait un ici je l'ai fait moi-même je l'ai fait moi-même c'est de l'huile de coco avec du sucre brun du miel et d'autres petits trucs et puis ça donne une petite pâte granuleuse ce que j'aime tout particulièrement c'est son hauteur et c'est son hydratation car habituellement je trouve que les exfoliants c'est quelque chose qui rend la peau un peu sèche donc celui-ci en étant très hydratant il hydrate bien la peau ensuite j'aime faire aussi des masques actuellement j'aime bien utiliser les masques que je fais aussi moi-même mais en ce moment j'utilise un masque que j'ai acheté dans un magasin et je l'aime vraiment beaucoup car c'est un masque qui est très hydratant c'est pas un masque qui est nécessairement nourrissant mais il est hydratant donc c'est un masque pour le visage en gel avec les minéraux de la mer morte c'est de la marque Dead Sea Oasis donc c'est un masque, j'en ai mis sur le bout de mon nez c'est un gel c'est très très léger et très frais sur la peau donc c'est un masque qui va repulper qui va donner un petit coup de peps à la peau qui va bien l'hydrater et c'est un excellent produit je vous dirais que c'est un produit qui est très adapté pour l'été quand il fait très chaud pour la hydratation et pour l'hiver surtout ici dans chez moi au Canada les hivers sont un peu frais et puis c'est un masque qui va vraiment qui fait vraiment beaucoup de bien à la peau ensuite j'ai des petits hydrolats pour la peau donc les hydrolats ce sont des eaux parfumées moi j'ai un hydrolat à la rose ça sent très 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 bon ça sent la rose fraîche ça sent vraiment pas la rose qui est chimique c'est très frais comme autre et j'aime bien utiliser ce produit sur mon visage juste avant d'utiliser mes crèmes et mes sérums pour bien donner un petit coup de frais à ma peau une petite base aussi et ça a beaucoup d'agents actifs et j'aime l'utiliser aussi pour fixer le maquillage ben fixer le maquillage pas vraiment mais plutôt pour enlever l'effet poudreux des poudres sur le visage j'aime bien ils sont très bons ensuite j'adore mettre de l'aloèse sur mon visage donc c'est tout simplement de l'aloèse naturelle sans alcool avec un peu de glycérine la glycérine et l'aloèse c'est vraiment très 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 bon pour la peau c'est un produit qui est très stratant et qui permet à la peau de ne pas perdre son eau car l'aloèse et la glycérine vont créer une barrière et ça va empêcher votre peau de se destrater j'adore l'aloèse c'est un produit qui est léger et qui pénètre très 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 rapidement dans la peau et qui ne la laisse pas cristeuse vous pouvez utiliser l'aloèse tout simplement pour rétraiter votre peau comme vous le feriez avec une crème donc j'aime beaucoup 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 et j'utilise aussi l'aloèse juste avant mon maquillage pour permettre à mon maquillage de bien tenir quand j'ai envie d'avoir quelque chose de un maquillage qui va vous tenir pour une soirée l'aloèse est très bien ensuite j'ai mon contour des yeux c'est un produit que je fais moi-même aussi il se présente comme ceci c'est tout simplement eux c'est trois autres duels en fait végétables qui sont mixés ensemble avec des grains de café je ne sais pas si vous les voyez donc la caféine les grains de café vont se dissoudre dans l'huile et ça va créer une huile qui va avoir de la caféine dedans donc la caféine va traîner le contour de vos yeux et c'est excellent pour les cernes et pour les cerner les poches sur les yeux donc ça se forme comme ceci je mets tout simplement une goutte sur chaque oeil et l'important c'est de bien mélanger avant l'utilisation et ça permet une hydratation contour des yeux qui est excellent j'adore, j'adore vraiment et ça sent très bon c'est le moutarde de café ensuite un sirop pour ma peau c'est tout simplement une huile de tout moutarde qui est excellente pour la peau donc j'utilise deux gouttes deux à trois gouttes et je masse bien mon visage et c'est excellent vraiment, j'ai fait le contour des yeux je mets tout simplement que sur mon visage et ensuite ma peau elle est très 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 bien hydratée donc j'utilise ces produits-là pour mon visage sinon pour le laver j'ai oublié de te montrer mon savon c'est un savon 100% naturel à base de glycérine c'est un savon qui est très nourrissant, très citratant je lève très bien sans assécher la peau il sent très bon ça sent la rose ça sent très 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 bon donc je le mouille et je lève bien mon visage avec mon savon à la rose j'adore prendre aussi soin de mes lèvres car mes lèvres sont très sensibles donc je fais moi-même mon petit exfoliant donc c'est tout simplement un petit exfoliant je l'ai fait bleu avec du colorant et c'est de l'huile de coco avec du sucre du sel moi j'aime du sel j'aime le goût du sel ça me lève plus que du sucre et puis j'exfolie bien mes lèvres avec ce produit c'est excellent et pour les strata j'utilise un lip balm c'est un produit pour les lèvres à Boston One Coco et du sel de coco et c'est très 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 strata il y a des petites paillettes dedans donc ça se peut que que tu ailles quelques petites paillettes très légèrement sur tes lèvres ensuite deux instruments que j'aime beaucoup 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 utiliser je fais ça environ une fois par mois c'est mon thermoroller donc c'est une petite roulette avec des petites aiguilles de 0,5 mm de longueur et tu l'utilises sur ta peau donc aujourd'hui dans cette vidéo je ne vais pas t'expliquer comment l'utiliser mais si tu veux voir des vidéos sur le web plusieurs vidéos sont publiées sur ce petit pitule le thermoroller pour bien l'utiliser donc j'aime beaucoup utiliser ce produit sur mon visage qui va permettre de créer des minuscules microscopiques petites blessures au niveau des tapons car les petites aiguilles vont pénétrer légèrement et puis ça va permettre à ta peau de produire plus de collagène et de faire pénétrer tes produits plus en profondeur et à tous les jours deux fois par jour j'utilise la bière de jade c'est un petit produit qui va venir masser ta peau c'est super ce produit là aussi c'est quelque chose que j'adore de ce côté tu peux venir vers le contour de tes yeux et de ce côté tout ton visage donc c'est une petite pierre qui est 100% naturelle qui est fraîche c'est très frais au niveau de la peau tu peux l'utiliser chaude ou froide donc si tu la mets chaude tu la mets saule ou chaude et pour le contour des yeux froide sous l'eau froide et puis la bière de jade donne beaucoup de circulation à ton visage pour le garder le plus longtemps comme en forme et en santé et ferme et c'est une bière qui est vraiment très génial j'adore l'utiliser de ma peau et j'aime aussi tout particulièrement ce côté-ci pour le contour des yeux et comme dernier produit pour les cheveux j'aime utiliser de l'aloase et de la glycérine j'en mets dans mes cheveux l'aloase c'est très strata avec la glycérine aussi et puis ensuite j'en remplis tout et ça me permet d'avoir une espèce de gel très strata pour mes cheveux et qui vont les nourrir sans les salourdir donc j'aime beaucoup l'aloase j'aime beaucoup car on peut faire plein de choses avec l'aloase donc voilà les amis la vidéo ASMR est terminée j'espère qu'elle vous a plu et puis si vous avez des idées de la vidéo ASMR dites-le moi dans les commentaires pourquoi je puisse faire les vidéos que vous aimez donc d'ici là gardez sourire et on se revoit dans un prochain vidéo Bye bye chuuu 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 chuuuuu chuuu 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 Sous-titrage ST' 501